Alors que les technologistes médicaux soutiennent qu'ils sont débordés... Même avant l'arrivée des échantillons privés dans nos laboratoires, les gens sont déjà en surcharge de travail. Le ministre de la Santé questionne la pertinence de certaines analyses. Est-ce qu'on fait tous les tests qui devraient être faits, premièrement? Moi, je regarde beaucoup la pertinence, parce que 200 millions de tests pour 8 millions de Québécois, je trouve ça beaucoup, honnêtement. Il reconnaît que la pénurie de main-d'oeuvre est un enjeu. Bien, je pense qu'il nous manque beaucoup de monde dans notre réseau. À la base, si on n'a pas de technologistes, les délais ne vont qu'aller en augmentant. Ce responsable d'un laboratoire OptiLab affirme que le privé n'est aucunement responsable de la surcharge. C'est le vieillissement de la population qui fait augmenter les volumes. Si quelqu'un n'est pas capable d'avoir un rendez-vous dans un centre de prélèvement hospitalier, ils sont durs à avoir, bien, ils vont aller le faire faire par une infirmière, par exemple, qui est d'une agence qui les prélève. Nous, c'est comme si c'est un patient public. Le ministre mise sur la mise en place de Santé Québec. Avec l'expérience de Mme Biron, qui a su conduire une entreprise de laboratoire avec doigté puis avec aplomb, je pense que de leur transférer ce dossier-là, on va regarder la pertinence, on va regarder l'automatisation. Santé Québec, c'est Mme Biron, Mme Biron, des laboratoires Biron. On commence à être pas mal proche de quelque chose qui n'est pas tout à fait net. Ce qu'on va chercher avec Mme Biron puis son équipe, c'est l'expertise. Est-ce qu'on peut mieux gérer un réseau de 200 millions de tests par année? La réponse est oui. S'il y a une augmentation des demandes d'analyse qui proviennent du privé, c'est parce qu'il y a plus de Québécois qui se sentent obligés de se tourner vers le privé, des gens qui se sentent obligés de débourser de leur poche pour avoir des analyses qui devraient être faites par le public. C'est que le gouvernement, comme on l'avait demandé il y a un an, doit mettre une carte sur table. Le ministre n'est pas fermé. Au niveau des contrats, tout à fait, parce qu'en ce moment, on met beaucoup de dire que c'est des contrats privés qui viennent réduire l'efficacité du réseau. Moi, je pense qu'on n'en est pas là. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.